Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée à la pratique du Qigong, mais aussi des arts traditionnels chinois, des arts traditionnels autour de la santé. Toutes ces méthodes qui vont nous aider à équilibrer la circulation du Qi dans le corps et qui rentrent dans ce qu'on appelle traditionnellement le Yang Shang. Yang Shang, ça veut dire nourrir la vie, nourrir le principe vital. Donc je vous propose que ce soit des exercices corporels ou que ce soit des automassages comme aujourd'hui pour réguler la circulation du Qi dans votre corps. Aujourd'hui donc nous allons nous intéresser à un automassage pour l'automne. On arrive dans la saison de l'automne, bientôt ça sera l'équinoxe d'automne et c'est un moment où justement la transition entre les saisons peut trouver le corps vulnérable aux différents éléments qui sont en train de se transmuter, de se transformer et déployer autour de nous. Donc la période se rafraîchit, le vent vient se rafraîchir aussi et vient justement se forcir et éventuellement faire pénétrer les siets chi, c'est-à-dire les énergies perturbatrices, ce qu'on traduit littéralement par les énergies perverses, mais je n'aime pas trop ce terme, je dirais les énergies perturbatrices qui vont venir dérégler justement le Qi à l'intérieur du corps, qui vont pénétrer, qui vont on va dire briser la surface, briser cette surface protectrice qu'est le Wei Qi, le Qi défensif et venir emmener donc ces siets chi, ces chi perturbateurs à l'intérieur du corps. Donc aujourd'hui nous allons voir un automassage très rapide, très simple, pour justement j'allais dire un peu ouvrir la surface, libérer certains points d'acupuncture pour justement faire sortir ce qui aurait pu rentrer, mais également on va dire stimuler la circulation, réguler la circulation au niveau de ces méridiens, de ces points d'acupuncture qui sont reliés à certains paramètres qui rentrent en compte dans la saison de l'automne. Évidemment une des fonctions organiques qui va être le plus touchée en automne, en tout cas qui risque d'être touchée en automne, c'est la fonction poumon. Alors bien sûr, comme d'habitude, je rappelle que chaque fois que j'utilise un terme comme poumon, rate ou un autre organe, je ne parle pas des organes tels qu'ils sont perçus dans notre pensée occidentale et dans la médecine moderne, mais je parle de fonctions organiques, les zhangfus, telles que perçues dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc attention, ne faites pas d'amalgame. Quand on dit par exemple un vide de chi du poumon, qu'il y a un manque de chi au niveau du poumon, ça ne veut pas dire que l'organe tel que perçu par notre médecine, l'organe poumon a un problème. Donc s'il vous plaît, pas d'amalgame. D'ailleurs le terme utilisé pour poumon dans la médecine chinoise, c'est Fei. Je le prononce sûrement mal, excusez-moi, je ne parle pas chinois, mais en tout cas ça se prononce, ça s'écrit en Pinin, comme ça. Donc c'est effectivement un organe, c'est la fonction organique en tout cas, qui est le plus en contact avec l'extérieur, par exemple au niveau de sa correspondance au niveau du corps, sa correspondance, sa zone, j'allais dire, d'expression va être la peau. La peau est reliée à la fonction poumon. Donc les éléments extérieurs vont venir agresser, peuvent venir agresser, que ce soit même à d'autres saisons, mais en automne et en hiver particulièrement, peuvent venir agresser la peau et faire pénétrer ces siétchis à l'intérieur. Donc par ces simples automassages, nous allons, on va dire, aider le chi du poumon à se diffuser, on va aussi aider éventuellement à décongestionner certains points du méridien poumon, ou en tout cas reliés à la fonction poumon, parce qu'on peut aussi avoir des points qui sont reliés à cette fonction, mais qui appartiennent à un autre méridien, qui appartiennent à une autre fonction organique. Et puis justement, vous allez voir, nous allons nous intéresser par exemple à des points du méridien gros intestin, et le gros intestin fonctionne en binôme avec la fonction poumon. Poumon, gros intestin, c'est deux fonctions qui sont en binôme. On parle des zhang fous, on traduit en français par organe entraille, zhang fous, et ça veut bien dire qu'il fonctionne par paire. Rat d'estomac, poumon gros intestin, cœur intestin grêle, etc. Au niveau des cinq mouvements, des wuxing, le poumon, autant que l'automne, est relié au métal. Je fais cette petite parenthèse, si vous voulez en savoir un peu plus sur la notion des wuxing, des cinq phases, des cinq mouvements, je vous mets un lien ici vers une vidéo que j'ai consacrée à cette notion essentielle dans la pensée traditionnelle chinoise et dans la médecine traditionnelle chinoise, et donc bien sûr aussi dans le qigong santé et bien-être qui nous intéresse aujourd'hui. C'était une longue introduction, on va passer à la pratique. On y va ! Avant de commencer ce petit automassage, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour soutenir et donner un peu de visibilité à ma chaîne qigong ici sur YouTube. Je te rappelle également que je propose des cours de qigong en ligne avec d'autres automassages également dedans et de nombreux exercices qui peuvent être justement intéressants là pour cette période de l'automne. Tu peux retrouver tous ces cours. Je te mets à nouveau le lien ici vers mes cours de qigong en ligne. Tu as en plus une période d'essai gratuite qui te permet de découvrir le site en toute tranquillité. On y va pour cet automassage. Alors c'est un automassage qui peut être fait n'importe où. On peut être assis, debout, voilà, juste trouver un petit moment tranquille, s'installer confortablement, en tout cas s'installer dans une assise où on retrouve cette dynamique entre ciel et terre. C'est-à-dire, si je suis donc, quand je dis assise, on peut aussi être debout et installer assis dans ces anges. C'est pour ça que je dis ça. Mais on va retrouver ce rapport à la terre, ce rapport à la force de gravité et ce rapport au ciel. Donc ici, moi, je suis assis sur un rocher ici, auprès de l'océan et je vais bien sentir le poids de mon corps qui descend dans mes ischions, qui descend au niveau de mes eaux, qui sont au niveau de mon bassin et qui vient prendre appui ici sur ce rocher et ensuite qui descend dans la terre. Donc je sens bien la force de gravité, le poids du corps qui s'écoule dans la terre. Et puis, parallèlement à ça, je perçois l'espace qui se déploie au-dessus de moi. Ce qui descend va finalement impulser ce qui monte et me donner cette verticalité. Cette verticalité, je la trouve finalement dans ce rapport à la terre. Une fois que je suis installé, je vais bien relâcher mes épaules, à relâcher ma poitrine. C'est toujours important de mettre en place cette petite base entre ciel et terre et cette détente dans le corps pour justement déjà permettre une circulation fluide du chi. Puis, nous allons venir frotter les mains. Veillez bien à relâcher vos épaules pendant que vous frottez les mains. On peut porter particulièrement notre présence, notre écoute, notre attention au niveau des laogongs, les huitièmes points du méridien enveloppe du cœur. Tout simplement le creux de vos pommes des mains. C'est une zone privilégiée où justement le chi qui circule dans notre corps peut venir affleurer. Voilà, une fois que les mains sont bien chaudes, alors moi ça va vite parce que vous avez bien vu que le climat autour de moi est plus que clément, eh bien ici, voilà, je vais venir faire ce petit mouvement de glisser en détendant bien le visage. Vous voyez, je suis bien présent avec mes doigts. Autant de fois que cela vous fait du bien. Vous pouvez avec les pouces aller chercher un peu ici au niveau des oreilles aussi, passer sur l'oreille ou derrière. Voilà. Puis, à l'aide de la pulpe de mes index, je vais venir masser le 20ème point du méridien gros intestin justement. Donc, ce point, il va se situer ici au niveau de l'angle des ailes du nez, au niveau ici de la base des ailes du nez. Donc, dans les petits creux ici, c'est très facile à trouver, vous allez dans les creux. De toute manière, on est avec toute la pulpe du doigt, donc on va être dessus. On n'est pas avec une aiguille d'acupuncture, on prend une zone large, on vient là et on vient masser. Petit mouvement circulaire. Essayez d'appuyer de plus en plus en profondeur, ça peut être un tout petit peu douloureux. Vous n'allez pas jusqu'à vous crisper par la douleur, mais n'hésitez pas à y aller un peu, c'est sensible, c'est normal. Et je vais venir masser. puis on va frotter les arrêtes du nez. On y reviendra au maigro-intestin. Donc, on va frotter tout simplement comme ça l'arrête du nez. Enfin, vous voyez les côtés de l'arrête du nez. Je vais venir frotter. Ça va chauffer assez vite, je pense. Quand c'est bien chaud, à nouveau, je reviens sur 20 gros intestins et je masse. Dans certains cas, ce petit type d'automassage, c'est les ailes du nez, enfin, l'arrête du nez et puis là, ici, cette pression du 20 gros intestins, ça peut déboucher le nez des fois quand justement on a le nez bouché. Ça peut décongestionner un peu le nez. N'hésitez pas à vous moucher si besoin. si vous sentez si vous sentez que ça décongestionne que vous aviez le nez un peu pris, n'hésitez pas à moucher. Voilà. on va un peu plus en profondeur, petite vibration. Voilà. Et j'appuie, petite vibration. Ok. Fait du bien. Même quand le nez n'est pas bouché, je sens que ça libère. Je prends un petit temps percevoir l'air qui rentre par le nez, l'air qui sort. Je peux avoir cette intention d'inspirer le clair et d'expirer le trouble. C'est-à-dire d'inspirer un chi très clair et d'expirer un chi trouble. Enfin, tout ce qui est saturé, tout ce que j'aurais besoin de chasser par le nez, si possible, bien sûr. Les épaules toujours détendues, la poitrine détendue. Puis à nouveau, je vais venir chauffer les mains et nous allons venir nous intéresser au premier et au deuxième point du méridien poumon. C'est des points qui se situent sous les clavicules. Je vous mets toujours des schémas, bien sûr. À nouveau présent sur les laogongs. Et quand c'est bien chaud, bien brûlant au creux de vos mains, vous mettez les mains légèrement en coque et vous venez appliquer ici les mains, les paumes des mains sous les clavicules. Vous voyez, le creux de la paume de main va venir se loger ici sur le creux qui est sous la clavicule. Voilà, comme ça. Et je vais faire ça en mode croisé, mode pharaon un peu. Attention au micro. respirez, sentez comment la poitrine se dilate à l'inspire, se relâche à l'expire, même si votre respiration est aussi ventrale, abdominale. Ayez cette intention que le chi, justement, qui est venu s'accumuler au creux de vos pommes, au creux de vos laogongs, est diffusé, et pénètre à l'intérieur par ces espaces sous les clavicules. Premier, deuxième point méridien poumon. Mais vous êtes vraiment sur cette zone, il n'y a pas besoin d'être sur le point millimétré. Imaginez que le chi pénètre par ces zones anatomiques creuses sous les clavicules. Voilà. Je vais bien garder toujours les épaules détendues. Je viens nourrir ces zones avec le chi accumulé au creux des mains. A vous de voir, ça peut être cinq respirations, dix respirations, comme vous souhaitez. OK. Puis, je vais venir tout simplement masser. Alors, je vais déplacer un peu le micro parce que je vais faire du bruit. Donc, je vais venir simplement ici stimuler le creux sous la clavicule. Vous voyez ? Alors ici, je vais prendre l'index et le majeur et je vais venir appuyer. Je vais même rajouter l'annulaire. Comme ça, je prends large et je vais venir masser dans cette zone. Voilà, je vais venir à l'épaule, bien sûr. À nouveau, ça peut être un peu sensible, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un souci. Une autre variante, ce serait de venir appuyer avec la pulpe du pouce. Mais là, je crains de faire un peu de bruit avec le micro. Non, ça va. Je peux faire comme ça et venir aussi appuyer avec la pulpe du pouce, ce qui peut être pas mal puisque j'ai l'appui ici avec les autres doigts sur l'épaule, ce qui m'aide à faire pression. Donc finalement, c'est même mieux, tu vois. Je préfère même ça. Voilà, c'est carrément mieux avec le pouce, avec la pulpe du pouce. De toute manière, ce massage, c'est un apprentissage. Après, vous le faites sans la vidéo. Vous l'apprenez, vous prenez deux, trois petites notes. Ce n'est pas compliqué avec les zones à masser, les trucs à faire. C'est vraiment une vidéo d'apprentissage éducative. Donc oui, je parle, mais c'est pour vous apprendre à le faire, tout simplement. Voilà, ça fait du bien. Rien que, même musculairement, ça fait du bien. Il peut y avoir des tensions au niveau des articulations de l'épaule. Voilà, super. J'ai un peu insisté, ça me faisait du bien. La même chose de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez, je vais directement attaquer avec le pouce parce que je préfère. Mais je travaille bien avec toute la pulpe du pouce, ce qui veut dire que je prends assez large, je viens malaxer. L'autre bras, je le détends bien. Je pose ma main, vous ne le voyez pas, mais ma main est posée sur ma cuisse. Voilà. Et je viens masser bien dans le creux. Qu'est-ce que ça fait du bien ? c'est un peu体 Allez, je pourrais continuer longtemps, donc je m'arrête, ça sera à vous de voir, et puis maintenant je vais venir masser un point qui peut avoir entre autres une action justement sur la diffusion, aider le chi du poumon à se diffuser au niveau de la poitrine, donc aider tout simplement à décongestionner un peu la poitrine, donc ça va être le 17ème point du vaisseau conception, donc ici au milieu, au niveau du sternum, l'os plat ici, on va aller au milieu, à nouveau vous voyez on est toujours sur des creux, les points d'acupuncture se situent dans des creux anatomiques, même si des fois ça peut être très subtil, donc là je vais prendre tous mes doigts, je vais venir les mettre ici, au centre, et je vais appuyer en profondeur, vous voyez que je relâche la poitrine pour permettre la pression de se faire, je relâche, et à nouveau j'appuie. Et si vous voulez, vous pouvez même inspirer et expirer au moment de la pression, avec toujours cette intention d'inspirer le clair et de chasser le trouble, inspire par le nez, expire par la bouche, n'enforcez pas la respiration non plus, essayez d'appuyer de plus en plus en profondeur, vous voyez que la pression est assez longue et continue, ce n'est pas des pressions courtes et saccadées, mais plutôt des pressions profondes et longues, ça fait du bien aussi, alors à nouveau, je le répète, ça peut être sensible, ça peut être légèrement douloureux, ce n'est pas un signe qu'il y ait un souci ou quoi que ce soit, au niveau du méridien ou au niveau de la fonction, voilà. Ok, là aussi, ça sera à vous de choisir le nombre de répétitions, le temps. Et pour terminer, nous allons terminer par le quatrième point du méridien gros intestin, qu'on a déjà stimulé le 20 gros intestins, là c'est le 4 gros intestins, et donc lui, il se situe ici, dans cet espace charnu entre le pouce et l'index. Vous voyez, quand je, bon, c'est un peu loin là, mais quand je rapproche le pouce et l'index, ça fait une petite bosse ici, le muscle, là, il fait une petite bosse, mais en fait, au final, c'est sur le sommet de la bosse. Ok ? Ou simplement vous écartez, puis vous allez voir, je vais venir placer mon pouce ici, la pulpe de mon pouce, dans cet espace charnu. Vous voyez, ça prend toute la surface, donc à nouveau, pas de souci, j'y suis, et je vais venir masser. Alors, c'est pas très, là, pour que vous voyez bien, la position n'est pas idéale, donc, voilà. Vous avez bien compris ce qui se passe. Je viens masser, là où je vous ai indiqué tout à l'heure, sur le cas de gros intestins. Alors là aussi, là, ça va être sensible, c'est un point qui est sensible. Alors, c'est un point à éviter, à masser pour les femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceintes, ne massez pas ce point. Enfin, évidemment, si vous appuyez dessus un peu, il ne va rien se passer. Je veux dire, c'est un point qu'on évite de stimuler excessivement pour les femmes enceintes. Pourquoi ? Parce que c'est un point d'ouverture. Et, bon, j'en dirai pas plus, voilà, parce que on n'est pas là, sur la médecine traditionnelle chinoise, vous faites vos recherches si vous voulez. En tout cas, dans cette notion de point d'ouverture, justement, ça va nous aider à ouvrir la surface. Donc, on va faire sortir éventuellement les siéchi, qui auraient pu rentrer à la surface, donc dans les couches, dans les premières couches du corps, à aider à les évacuer vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Quatre gros intestins. Entre le pouce et l'index, la partie charnue. Voilà, je vais venir saisir comme ça, vous voyez, je viens saisir comme ça. Et je masse. Relâchez surtout bien vos épaules, la poitrine, pendant les automassages. Ne vous crispez pas, parce que dès que le corps est crispé, évidemment, ça va léser la circulation du chi. Allez, je masse. La saison de l'automne, reliée aux Zang-Fu, poumons, gros intestins, à la phase, au mouvement du métal, associé à la couleur blanche, et évidemment aussi associé à un son. Si vous voulez découvrir le Qigong des sons, qui, justement, où chaque son va réguler une des fonctions organiques majeures de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, le Qigong des sons, les Liu Zi Chui, vous pouvez les retrouver sur mes cours de Qigong en ligne. La méthode complète, et pratiquer soit la méthode complète, ou pratiquer juste l'exercice correspondant à la saison. Donc ici, ça serait poumon. Un Qigong qui est très simple en plus, les Liu Zi Chui, donc c'est intéressant. Voilà, vous voyez, je monte un peu les mains pour que vous voyiez, mais vous pourriez très bien complètement relâcher les bras, et faire le massage, les bras complètement relâchés. Et là, je les montre juste pour que vous puissiez voir à la caméra, et voilà. OK. Et là, j'ai terminé. Je viens poser mes bras sur mes cuisses, je relâche mes épaules, ou vous relâchez les bras le long du corps, comme vous voulez. À nouveau, je prends un petit temps d'écoute, entre ciel et terre, le poids du corps qui descend dans le sol, la présence au-dessus qui m'élève, qui m'allège, ces deux énergies qui montent, qui descendent, vers la terre, vers le ciel, les épaules relâchées, poitrine relâchée, juste présent à mon corps, le visage relâché également, la mâchoire, la gorge. Et je peux juste prendre conscience de ma respiration, des bruits qui sont autour de moi, de ce qui m'enveloppe, de ce qui m'entoure, et rester dans cette petite posture méditative, le temps qu'on souhaite. Voilà, c'était un automassage. Alors là, il était beaucoup plus long, évidemment, puisque je parle, je prends le temps, mais une fois que vous l'aurez fait deux, trois fois, vous serez capable de le refaire vous-même. Vous prenez juste les notes de l'ordre dans lequel il se fait. Vous pouvez faire un petit croquis, vous prendre des images sur Internet, pour repérer les points d'acupuncture, les zones qui correspondent. Comme je vous dis, on s'intéresse à la zone et pas aux points millimétrés. Donc, quand vous êtes avec la pulpe du pouce, ou quand vous mettez la paume de la main, on est dessus. Et puis, vous l'aurez intégré, et vous pourrez le faire sans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me faire des suggestions aussi, s'il y a des choses que vous auriez envie que je tourne et que je vous emmène. Et je vous dis une bonne entrée dans cette saison de l'automne. Un beau passage d'équinoxe. Et je vous souhaite bonheur et santé.